Nous avons cet après-midi une conférence qui est pour titre « Qu'en est-il de l'acte final de la Grande Guerre ? ». Cette conférence sera faite par M. Arbennag, après Agnan, qui est président du Conseil national d'Arménie-Occidentale. Donc on va parler des traités qui ont eu lieu après la guerre mondiale, traités de Versailles, Trianon, Sèvres, Neuilly et Paris également, je pense. Et donc des conséquences de l'époque et des conséquences qui rejaillissent actuellement et des décisions qui nous concernent jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant cette ouverture qu'on va avoir par quelqu'un qui est extrêmement compétent et qui pourra répondre à des questions vraiment pertinentes que nos hommes politiques ne se posent peut-être pas forcément. Dans un deuxième temps, je suis heureux d'accueillir un représentant de l'Arménie en tant que tel. J'ai beaucoup d'estime pour ces gens-là qui sont parfaitement intégrés dans notre société, qui ont vécu malheureusement des drames il y a une centaine d'années, qui ont réussi à s'adapter, à s'intégrer à notre société, qui font partie de notre société tout en gardant leur esprit, leur histoire, leur passé. Et ça c'est très bien, c'est remarquable. Alors je souligne ici, il y a le drapeau, donc on a ce drapeau qui fait partie de nos commémorations chaque fois, et j'en suis très fier, et il a également le drapeau français, donc pour montrer que ces combattants ont combattu pour la France et combattu dans le cadre de la guerre 14-18. Je tiens également que le 2 juin prochain, on aura une autre conférence sur le 11 novembre, sur la journée du 11 novembre 1918. Donc même heure, même endroit, avec un peu plus de chaleur peut-être, il fait déjà très chaud, mais donc il fera encore un peu plus chaud. Donc le titre de cette conférence, ce sera « Le silence des armes ». Je salue, il y a une représentante, où est-ce qu'elle est passée, la dame ? Oui, voilà. Si vous voulez vous lever, madame, si vous voulez vous présenter. Je vous remercie d'être venu, et ça fait plaisir d'avoir d'autres élus qui viennent, ça fait partie de nos bonnes relations. Il y aura Hassan Al-Jazouli qui va venir prochainement, enfin tout à l'heure. Donc place à la parole maintenant. Je vous remercie. Je vous présente Hassan Al-Jazouli qui est conseiller municipal au Cirent-Antibes. On travaille ensemble pour la citoyenneté, pour l'éducation et pour la mémoire. Voilà. Bon, allez, écoute, tout va bien. Donc, chers amis, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est donc avec une profonde fierté que j'ai l'honneur d'être présent aujourd'hui à vos côtés. Je voudrais adresser mes remerciements à M. Jean Leonetti, maire d'Antibes-Jean-les-Pains, pour avoir bien voulu prendre en considération l'organisation de cette conférence. Je voudrais aussi poursuivre mes remerciements en direction du colonel Gérald Lacoste, délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, pour avoir été l'initiateur de ce cycle de conférences si important. Ainsi qu'à l'ensemble des élus du conseil municipal et des petites mains qui ont consacré tant d'efforts afin que cette conférence devienne un événement important au sein de la ville d'Antibes. Je voulais aussi remercier Mme Bélingue, conseillère municipale de la ville de Mandelieu-Lanapoule. Je voudrais remercier les présidents et responsables d'associations pour avoir bien voulu se joindre à nous. Je voudrais aussi excuser tous nos amis qui, pour des raisons justifiées, regrettent de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais vous remercier pour votre présence à cette réunion qui nous motive dans notre labeur quotidien. Effectivement, comme vous avez pu le constater et comme je vous l'avais annoncé, ce cycle de conférences sur la grande guerre et ses conséquences est lié directement à une actualité internationale et géopolitique. Aussi, notre mission d'aujourd'hui consiste, après études, analyses et questionnements, d'émettre des hypothèses de travail afin de renforcer la paix en Europe, au Moyen-Orient, basé sur le droit international et les droits de l'homme, où parfois ces oublis ou ces carences représentent la cause des crises conflictuelles, nationales et internationales. Les événements tragiques qui se sont déroulés, qui se déroulent en France, en Europe, alors même au Moyen-Orient et en Asie mineure, sont-ils en corrélation quelconque avec les manquements juridiques liés à la Première Guerre mondiale, liés à la Grande Guerre ? Nous allons ensemble essayer de répondre à cette question. Notre conférence d'aujourd'hui aura atteint ses objectifs. Si je réussis, après cette démonstration, vous permettre de mieux comprendre la situation entre ce qui s'est passé il y a un siècle et ce qui se passe actuellement aujourd'hui, dû justement à ces manquements juridiques, particulièrement, qui font qu'actuellement, au Moyen-Orient, on se retrouve toujours en conflit. Sous-titrage ST' 501